Les taximètres des taxis compteurs d'Abidjan n'existent désormais que de noms. De plus en plus, les abidjanais préfèrent la négociation des tarifs. Entre 25 000 et 40 000 Africains tentent chaque année de rejoindre l'Occident par tous les moyens. Une ONG décide de sensibiliser sur les risques de l'immigration clandestine. Et puis au Sénégal, de nombreux enfants continuent d'être utilisés pour mendier dans les rues de Dakar. La ville compte à ce jour 30 000 enfants mendiants. Samedi 22 mars 2014, vous faites bien de choisir RTI 2 pour vous informer. Bonjour à tous. L'eau, source de vie, est célébrée aujourd'hui 22 mars par la communauté internationale. La journée mondiale de l'eau est commémorée depuis 1993. Et cette année, l'accent est mis sur l'assainissement. Le taxi-compteur, comme l'indique son nom, est un moyen de transport urbain dont la particularité est la rémunération, selon le tableau d'affichage du compteur. Il se différencie aussi par son caractère quelque peu VIP, d'autant plus que le client en est le propriétaire le temps de la course. Mais aujourd'hui, les compteurs semblent servir de décor. Les Abidjanais abonnés au Taxi Orange estiment que les compteurs sont falsifiés. La tendance désormais, la négociation. Qu'en est-il réellement sur le terrain ? Le constat de Déborah Olapadé et Christelle Menand. Un homme qui négocie le coût de son trajet avant d'embarquer. Une scène devenue ordinaire à Yopougon, comme partout ailleurs à Abidjan. Les taximètres ne suffisent plus à fixer le coût d'un trajet. Seuls ou à plusieurs, les passagers trouvent d'abord un compromis avec les conducteurs de taxi avant de monter à bord. On ne met plus au compteur parce que les gens, soit vous avez trafiqué, soit le compteur compte plus vite. Souvent on fait des arrangements et puis soit on vous garde des gars de Wororor pour pouvoir charger, pour pouvoir gagner la recette. Une seule personne prend taxi, aller-retour, plateau 4 000 c'est coûté. Donc maintenant on a oublié de faire avec 500, 500 pour aller au plateau, ça fait 2 000. Avec la négociation c'est moins coûté par rapport au compteur. Avec 600 francs, quand vous vous associez, vous êtes 4, 2 400, vous pouvez aller à votre lieu de destination sans problème. C'est dû à la cherté excessive de la vie. Les usagers sont obligés de passer par ce procédé-là. Si je prends le compteur normal d'ici très vite, c'est difficile pour pouvoir épargner. Donc ce procédé-là nous arrange plus que mettre le compteur en marche. Le constat est clair, la cherté de la vie est une des principales raisons qui poussent à la négociation. Le taxi-compteur devient un luxe, autrefois un moyen de transport individuel. Il se transforme peu à peu en transport en commun. Une journée en Côte d'Ivoire pour promouvoir les droits de la femme handicapée. C'est la première du genre qui s'est tenue mercredi dernier sous le thème « Convention relative aux droits des personnes handicapées, quels enjeux ? » Une initiative de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire qui vise à informer les membres de leur coopération sur leurs droits et devoirs afin d'améliorer leurs conditions de vie. Amie Sissoko et Patricia Oumou pour les détails. Connaître ses droits et devoirs est aujourd'hui primordial pour les personnes handicapées pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ainsi que l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, Una Fessi, décide de prendre son bâton de pèlerin pour sensibiliser toutes les femmes handicapées. La journée juridique fait partie de notre programme d'activité et cette journée nous l'organisons pour sensibiliser les femmes sur leurs droits afin qu'elles puissent se prendre en charge dans la société, afin qu'elles puissent bénéficier de tout ce dont elles ont droit et de connaître aussi leurs devoirs dans la société. L'État de Côte d'Ivoire doit donc prendre les dispositions nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie. Toutes personnes handicapées, qu'elles soient enfants, qu'elles soient femmes, âgées ou hommes, a droit à la vie, a droit à l'éducation, a droit à une mobilité personnelle. Dans les services publics, dans les toilettes, dans les centres de santé, il faudrait qu'on puisse mettre des mesures en place pour que les personnes handicapées puissent vraiment être à l'aise. Ratifiées le 10 janvier dernier, les handicapés attendent toujours l'application de la convention relative à leurs droits. Nombreux sont ces Africains candidats à la migration vers les pays d'Europe et ceux à tout prix. La Fondation Fraud-Raisina Oumann pour la liberté et l'entrepreneuriat et le ministère de l'intégration africaine ont récemment planché sur la problématique. Il s'agit pour les deux entités de sensibiliser sur les risques de l'immigration clandestine. On en parle tout de suite avec Patrice Kouakou et Victoria Angoua. Les populations de l'Afrique de l'Ouest figurent parmi les plus mobiles au monde avec la Côte d'Ivoire en pôle position. Environ 1,2 million d'Ivoiriens à travers le monde, soit un taux d'immigration dépassant les 25%. Une population expatriée avec plus de 55% âgés de 20 à 35 ans. La Fondation Fraud-Raisina Oumann pour la liberté et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont au cours d'une conférence planché sur la problématique de la migration irrégulière et l'implication de la diaspora au développement. A en croix à les intervenants, le drame des migrants révèle à la fois danger et risque. Le film La pirogue du Sénégalais Moussa Touré nous replonge justement dans la vie des candidats au départ et va jusqu'au drame d'un voyage à tous les prix. Ce qui est important c'est de sensibiliser les candidats au départ afin qu'ils puissent préparer correctement leur départ sachant que la préparation est différente en fonction du pays d'accueil. Ce phénomène peut fragiliser les migrants et les faire vivre dans la précarité tant leur apport va au-delà de la contribution financière. Ceci constitue également un potentiel humain sous-exploité. Dans notre sens en Côte d'Ivoire, c'est de certainement pas décourager forcément la migration, mais c'est d'encourager la migration utile et d'empêcher la migration inutile. C'est aussi d'encourager ceux de notre à l'extérieur qui peut-être ne sont pas dans des situations précaires, qui ont un réseau de relations économiques qui peut cristalliser un peu ces réseaux-là au profit de la Côte d'Ivoire. La diaspora doit être un acteur de développement. Elle doit participer au développement du pays d'origine et à celui du pays d'accueil. La forêt est célébrée dans son grand ensemble pour la deuxième fois. Hier, vendredi 21 mars, le poumon de l'environnement était à l'honneur. L'objectif est de sensibiliser sur les maux qui menacent la forêt, en l'occurrence les feux de brousse et la déforestation. Que pensent les Ivoiriens de l'avenir du couvert végétal ivoirien? Il se prononce au micro de grâce, Adrienne Kando. La forêt ivoirienne ne représente plus que 2 millions d'hectares à ce jour sur 14 millions dans les années 60. Pourtant, les forêts jouent un rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Elles contribuent entre autres à l'équilibre de l'oxygène. Pour cette deuxième édition de la célébration de la journée internationale des forêts, quelques Ivoiriens se prononcent sur la déforestation. La forêt a beaucoup régressé. Pour avoir un développement durable, il faut qu'il y ait une gestion importante des ressources naturelles. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas pu maintenir ce cap-là, a laissé, n'est-ce pas, les forêts se dégrader. C'est juste demander à nos parents paysans, à nos hommes qui sont sur ces territoires-là de penser à préserver ce patrimoine naturel qui est la forêt. Les conséquences liées à la déforestation sont néfastes. La disparition de la forêt ivoirienne est un drame pour toute la Côte d'Ivoire. La forêt représente un patrimoine très important du point de vue économique. C'est aussi de cette forêt qu'on tire un certain nombre de produits, pour la pharmacopée, pour l'alimentation quotidienne des populations qui dépendent de cette forêt. 13 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année, ce qui perturbe l'équilibre de la nature et hypothèque l'avenir de la planète. Et de sept pour le Festival des musiques urbaines d'Anumabo, le FEMUA. Une idée originale du groupe Magic System, dont l'enjeu majeur est de permettre aux populations les moins nantis, qui n'ont donc pas les moyens de s'offrir un ticket de concert, de communier directement et gratuitement avec plus d'une quinzaine d'artistes locaux et internationaux. Comme il est de coutume, les têtes d'affiches sont alléchantes. Alpha Blondie de la Côte d'Ivoire, Pierrette Adams de la RDC et Lady Ponce du Cameroun sont entre autres les artistes qui prendront part à ce FEMUA-7. D'Aubé Nyaoré de la Côte d'Ivoire, l'Okuakanza de la RDC, la fouine de la France. Autant d'artistes de renommée internationale qui ont déjà confirmé leur talent au cours des six éditions passées du Festival des musiques urbaines d'Anumabo, FEMUA. Cette année, pour le FEMUA-7, les têtes d'affiches n'ont pas moins de valeur. De grosses pointues comme Amadou et Mariam du Mali et Alpha Blondie de la Côte d'Ivoire sont annoncées. Les jeunes frères Assalfo et Magic System m'ont fait l'honneur de m'associer à cette édition. Et je voudrais avec mon équipe reprendre à leur appel en apportant ma contribution. En plus d'être un moment gratuit de communion entre les fans et leurs idoles, le FEMUA, c'est aussi des actions sociales et des oeuvres caritatives. Pour cette année 2014, une école maternelle sera gratuitement offerte au village d'Anumabo qui a vu naître les quatre membres du groupe Magic System. C'est un honneur pour nous, c'est une fierté de recevoir le FEMUA qui a sa septième édition. Nous voulons demander à tous ceux qui aiment la musique, les arts, de venir à Anumabo, nous les y attendons. Assalfo, le lead vocal du groupe Magic System a donné ce 20 mars quelques orientations à la presse sur cette septième édition du FEMUA. La valeur ajoutée aujourd'hui du FEMUA 7, c'est déjà que le festival passe de trois jours à six jours. Et puis c'est tous ces ateliers qui accompagnent le festival désormais. Il y a aussi l'accent marqué sur son cross populaire qui cette année aura lieu à Yopougon le samedi 5. Et puis il y a aussi le Seine Playback qui rentre désormais dans le FEMUA 1. Du 1er au 6 avril prochain, un mois jour pour jour après la reprise du Massa en Côte d'Ivoire, se tiendra à Abidjan le FEMUA 7. Preuve que la culture ivoirienne prend réellement son envol. Hors de chez nous au Sénégal, la mendicité est toujours d'actualité dans les rues de Dakar. Près de 30 000 enfants sont toujours forcés à mendier. Human Rights Watch appelle le gouvernement sénégalais à agir rapidement pour appliquer la législation qui permettrait de réglementer les conditions de vie des petits Sénégalais défavorisés. C'était le 3 mars 2013 dans le quartier populaire de la Médina à Dakar. Un incendie d'une rare violence avait ravagé une école coranique tuant 8 enfants âgés de 7 à 12 ans. Face à ce drame qui avait révolté toute la société sénégalaise, le gouvernement avait promis de s'attaquer à la mendicité des enfants. Un an après, l'ONG Human Rights Watch estime que le Sénégal a réalisé des progrès mitigés dans la lutte contre la mendicité forcée des talibés, non donnée aux enfants vivant dans des écoles coraniques. On parle des dizaines de milliers d'enfants qui se trouvent dans la rue, qui sont obligés à mendier pendant 6 heures, 7 heures, chaque jour. Ils sont obligés à verser des sommes parfois exorbitantes d'argent, de riz et de sucre. Il faut que l'État fasse ses responsabilités, il faut qu'applique ses lois. Dans un rapport de 53 pages et une vidéo de 5 minutes, Human Rights Watch décrit les services imposés aux talibés par des maîtres coraniques véreux. L'ONG dénonce le manque de courage à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Depuis 2005, il y a une loi qui criminalise la mendicité forcée. Il faut que l'État applique cette loi. Jusqu'aujourd'hui, il y a un manque de volonté, on peut dire, d'appliquer vraiment cette loi, même contre ceux qui exploitent et maltraitent les petits-enfants. Selon une récente cartographie des écoles coraniques, il y a 30 000 enfants mendiants dans la seule région de Dakar, dont une bonne partie vient des pays voisins, notamment la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Mali. Les internautes turcs se sont vus hier en soirée refuser l'accès au réseau social à Twitter. Sur la question, le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est prononcé lors d'un rassemblement électoral. Regardez. Recep Tayyip Erdogan l'avait annoncé à cette foule de partisans à l'occasion d'un rassemblement électoral. Il a bloqué l'accès à Twitter en Turquie, officiellement pour des raisons de sécurité, mais en réalité cette décision fait suite à la diffusion de conversations téléphoniques sur le réseau social, des écoutes piratées le mettant directement en cause dans un scandale de corruption. Dénoncé d'abord comme démontage, il avait fini par reconnaître certaines. Le premier ministre souhaite interdire YouTube et Facebook, se moquant, a-t-il déclaré de ce que pourra en dire la communauté internationale. Toutefois, cette menace a été écartée par Abdeladoum, le président de la Turquie. L'Union européenne et l'Ukraine ont signé vendredi le volet politique de leur accord, renforçant leur coopération. Le Parlement russe a pour sa part enterriné le rattachement de la péninsule de Crimée à Moscou. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Excellent samedi. Je vous retrouve demain 12h30, bien sûr, sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.